Salut à tous, c'est Edouard, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que je recommande très fortement à tous ceux qui travaillent en supply chain, dans les opérations, qui ont des tensions entre les départements, entre la supply chain, le marketing, les ventes, la finance. Vous avez peut-être du mal à vous mettre d'accord, vous avez des batailles d'email à n'en plus finir et peut-être beaucoup de tensions par rapport aux ruptures et au surstock. Et donc voilà, j'étais sur la route des vacances. Je me disais que ça faisait un moment que je n'avais pas suffisamment lu et j'avais ce livre dans ma liste de lecture depuis 10 ou 15 ans. Il s'appelle « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Et donc ce bouquin, effectivement, ça faisait très longtemps que j'en entendais parler. Je trouvais que le titre n'était pas très... ça ne me donnait pas trop envie de le lire, le côté influencer les autres, manipuler les autres. Mais finalement, après l'avoir écouté, donc je ne l'ai pas lu finalement, je l'ai écouté en audio pendant ma route pour les vacances, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre extrêmement simple qui rappelle vraiment des principes qui sont pour moi indispensables, extrêmement simples et qui sont rarement appliqués et écoutés dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises. Et donc dans cette vidéo, je vais vous rappeler, donc ce bouquin va parler de 30 principes. Je vais vous parler, moi, directement de 10 principes, en tout cas les plus importants, pour pouvoir à la fois, non pas seulement influencer, mais pour moi c'est plutôt créer une meilleure ambiance de travail, obtenir ce que vous voulez sans manipuler les autres, et aussi clairement affirmer votre leadership de manière positive. Donc le premier principe qui est pour moi l'un des plus importants et l'un des plus difficiles à appliquer, clairement j'ai du mal à le faire moi-même, c'est de ne critiquer personne, ne condamner personne et ne pas se plaindre. Alors pour les Français, c'est extrêmement difficile de ne pas se plaindre, mais au moins le fait de ne critiquer personne, clairement vous avez toujours envie, donc là je parle vraiment d'un point de vue supply chain, vous avez envie de critiquer le marketing ou le département des ventes, qui ne vont pas faire de prévision, qui vont changer les commandes du jour au lendemain, ou peut-être le département de production qui n'est pas assez flexible, ou la finance qui ne vous donne pas de budget d'achat, ou le transporteur qui est toujours en retard, etc. Effectivement on a toujours envie de critiquer, de dire du mal aux autres, ça fait du bien sur le court terme, mais clairement je peux vous dire, une personne sur le long terme qui passe son temps à critiquer les autres, c'est un peu un vampire d'énergie, qui va un peu miner le moral des équipes, et moi personnellement, je ne pense pas être une personne qui critique beaucoup, ça m'est arrivé, mais je pense être quelqu'un d'assez positif. Je prendrais un meilleur exemple que moi, c'est Benjamin Franklin, qui est extrêmement connu, qui est un diplomate, un venteur, etc. Et donc lui il avait un principe de vie, c'est ce qu'il explique dans le bouquin, il disait voilà c'est quoi votre secret de réussite, et il disait, moi simplement je ne dirai jamais du mal des gens, seulement tout le bien qu'il m'est possible de dire sur ces personnes. Et je trouve que c'est vraiment un très bon principe, et si on appliquait tout ce principe dans les entreprises, je pense qu'on aurait beaucoup moins de tensions inutiles, et on se concentrerait beaucoup plus sur les faits, et non sur les personnes pour aller de l'avant, et avancer de manière positive. Le deuxième point, il est aussi très proche du premier, c'est de sourire un maximum. Et donc dans nos métiers qui sont extrêmement tressants, extrêmement opérationnels, on a énormément de mauvaises nouvelles, et clairement on a envie de faire la gueule tous les jours, et je pense que c'est vraiment un principe, c'est très facile à dire, et beaucoup plus difficile à appliquer, mais je peux vous dire que quand vous avez un sourire, moi personnellement quand je travaille au Brésil, les Brésiliens sont des personnes extrêmement joviales et souriantes, et à chaque fois que j'arrivais au travail le matin, j'avais un sourire devant moi, et même si on était en rupture, on avait un taux de service à 80%, j'aurais envie de sourire aussi, je pense que le sourire est contagieux, et clairement si vous pouvez vous forcer un peu, vous allez aussi contaminer toutes les personnes autour de vous, de manière positive. Troisième point, mettez en avant les gens autour de soi un maximum, vraiment s'intéresser sincèrement aux gens, et montrez que tout le monde a son importance, quel que soit le métier, notamment les métiers d'entrée dans les entreprises, pour vous donner un autre exemple, j'aime bien les exemples, moi ce qui m'avait marqué, c'était notamment le créateur de Decathlon, qui aussi travaillait beaucoup avec le créateur de champ, donc ce sont des grandes chaînes de distribution, dans le sport et dans la grande distribution, et donc ils expliquaient qu'en gros, enfin ce n'était pas eux, c'était des employés qui expliquaient que, même après le succès de ces grands groupes, ces créateurs passaient énormément de temps, avec les équipes, les caissiers et les caissières, qui encaissaient les gens, qui est un métier clairement d'entrée dans ces grands groupes, mais en gros ces dirigeants leur expliquaient, que c'était les métiers les plus importants dans l'entreprise, tout simplement parce que c'était les seuls, qui avaient un contact direct avec les clients, surtout avec les clients qui n'étaient pas satisfaits, et donc je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment très important de se rappeler, que tous les jobs, tous les métiers sont vraiment essentiels dans l'entreprise, et montrez de l'importance à toutes les personnes autour de vous, quel que soit leur métier, qu'elle soit magasinier, qu'elle soit réceptionniste, qu'elle soit sous-traitant, consultant, freelance, quel que soit leur métier, je pense que c'est vraiment une qualité, et voilà il faut avoir, il faut que ce soit sincère pour s'intéresser aux gens, mais c'est en étant sincère, en s'intéressant à l'ensemble des acteurs autour de vous, que vous allez aussi récupérer beaucoup plus de choses positives, et vous allez avancer aussi beaucoup plus vite. Quatrième point, rappelez-vous des noms, donc moi sur ce point là je suis terrible, parce que j'ai vraiment du mal à me rappeler des noms, désolé pour ceux qui ont vécu ces épisodes avec moi, je suis très bon sur les chiffres, je suis terrible sur les noms, mais je peux vous dire que pour une personne, en fait ça va avec montrer qu'une personne est importante, voilà je vous donnais une autre anecdote, quand j'étais chez Decathlon, j'avais croisé l'un des dirigeants de l'entreprise, qui était déjà très très grosse à l'époque, je l'avais juste croisé une fois, dans une petite présentation, et deux ans après je recroise cette personne, et cette personne me dit bonjour Edouard, et donc elle se rappelait de mon prénom, alors que je l'avais croisé une fois, avec cette personne dirigée des dizaines de milliers de personnes, donc ça m'avait énormément touché à l'époque, et j'avais vraiment beaucoup de respect pour cette personne là, et je peux vous dire que se rappeler des noms de l'ensemble, bien sûr déjà de votre équipe, mais aussi des personnes peut-être dans votre entrepôt, dans votre usine, à la réception, etc., ça montrera vraiment votre leadership, que vous intéressez vraiment aux gens, et je peux vous dire que cette aura va se diffuser tout autour de vous. Cinquième point, comprendre la motivation des personnes autour de vous, et se mettre à leur place. Donc ça aussi, ça paraît évident, mais c'est pas évident à mettre en place, si je reprends un exemple par exemple en Sales and Operation Planning, en SNOP, où vous devez mettre tout le monde d'accord sur une prévision, et vous avez le département commercial, qui lui, vient toujours avec du plus 20, du plus 30, ou qui justement ne me fait même pas l'effort de faire ce travail, pour que vous puissiez acheter votre stock. Voilà clairement, moi je les ai critiqués pendant des années, je ne vais pas me voler la face, mais clairement, je pense que ce que j'ai réussi à faire au fil des années, notamment quand j'étais SNOP manager, c'est que je prenais le temps déjà de bien comprendre leur métier, j'aimais bien passer une ou deux journées avec eux, j'essayais vraiment de bien comprendre leur motivation profonde, et clairement dans la plupart des cas, notamment dans les métiers commerciaux, voire même marketing, ils ont des objectifs uniquement sur les ventes, qui sont des objectifs généralement irréalistes, extrêmement ambitieux, et donc juste en se mettant à leur place, en comprenant aussi leurs difficultés, et en parlant le même langage qu'eux, vous allez fortement apaiser les tensions, et il sera beaucoup plus facile de trouver un compromis. Sixième point, essayez d'éviter les controverses, et les combats, où en gros, vous allez essayer de vous battre, l'exemple classique, c'est par email, où vous avez quelqu'un qui va se plaindre, qui va commencer à vous attaquer, ou vous allez attaquer quelqu'un, parce qu'il a mal fait quelque chose, et ça va avoir un débat d'argument, sur qui a raison, qui a tort, etc. Ça clairement, il en parle beaucoup, et c'est important d'éviter ce genre de situation, en tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est d'humilier les gens, et essayer d'essayer d'avoir raison, et d'écraser les gens autour de vous. Donc, vous allez avoir certaines personnes, qui vont avoir ce genre de profil là, sur le court terme, ça peut marcher, mais sur le long terme, généralement, vous n'allez pas du tout fédérer les gens autour de vous, et donc, le conseil qui est donné, et qui n'est pas évident à appliquer, mais qu'il faut essayer d'identifier, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans un combat, de qui a raison, il faut prendre un peu de recul, et je vous expliquerai dans les points prochains, comment prendre du recul, par rapport à cette situation. Septième point qui va avec le précédent, si vous n'avez pas réussi, à calmer les tensions autour de vous, on commence vraiment à vous reprocher des choses, de manière, on va dire un peu plus violente. Dale Carnegie, en fait, vous donne une phrase magique, pour désamorcer des situations, et cette phrase, c'est laquelle ? C'est en gros, simplement dire, si j'étais à votre place, je ressentirais la même chose, et ensuite, vous continuez. Et donc, cette phrase-là, en fait, elle va déclencher, d'un point de vue émotionnel, elle va venir, faire comprendre à l'autre personne, que vous vous mettez à sa place, vous comprenez, et ça va vraiment désamorcer, les conflits, ou les batailles internes, etc., etc. Vous pouvez aussi, si vous avez énormément d'emails, voilà, vous avez, tout le monde est mis en copie, moi, ce que je fais énormément, c'est quand je suis attaqué de front par email, au lieu de répondre à tous, je vais appeler la personne directement, et je vais commencer par cette phrase. Pour moi, ce n'est pas de la manipulation, parce qu'à partir du moment où la personne n'est pas contente, il y a un souci, et donc, en montrant que vous mettez à sa place, vous allez, psychologiquement, vous allez calmer cette personne-là, et je vous conseille fortement de l'utiliser, et de la penser aussi, sincèrement. Huitième point, donc peut-être que vous avez vraiment fait une connerie, une erreur, et donc là, ce que conseille le livre, et moi, je suis complètement d'accord, c'est que si vous avez fait une erreur, assumez-le énergétiquement, vraiment assumez-le, et moi, clairement, je l'ai vu dans des situations de crise, des grands leaders, voilà, quand il y avait un problème, quand il n'y avait une erreur, c'était les premiers à assumer, et ensuite, à aller de l'avant, et pas essayer de savoir qui était responsable de quoi que ce soit. Et je trouve que voilà, il ne faut pas non plus s'auto-flageller, se dire qu'on est nul sur tout, mais clairement, cette capacité à assumer ses erreurs, et aller de l'avant, pour moi, est très importante, si vous voulez affirmer votre leadership, ces prochaines années. Neuvième point, poser des questions, plutôt que de donner des ordres. Clairement, personne n'aime recevoir des ordres directs, on n'est plus à l'époque de l'esclavage, et donc, la meilleure façon de manager, de donner aux gens l'envie de progresser, et d'aller de l'avant, c'est clairement de poser les bonnes questions, et de diriger les questions, pour qu'ensuite, ce soit la personne qui réalise, en fait, elle trouve la solution par elle-même. J'avais un manager en Brésil, qui était extrêmement fort pour ça, et voilà, à chaque fois, il est arrivé vraiment à me faire poser les bonnes questions, je trouve que c'est aussi une très bonne façon, de faire progresser ses équipes, si vous êtes manager, plutôt que de penser, et de donner l'action, essayez de faire penser vos équipes comme vous, pour qu'ensuite, elles puissent être beaucoup plus autonomes. Dixième point, flatter avant de critiquer, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de ne pas humilier, surtout publiquement, des personnes, par contre, clairement, vous devez être aussi exigeant avec vos équipes, si vous êtes manager ou directeur, et donc, le conseil, c'est toujours important de ne pas froisser l'ego d'une personne, et donc, le conseil que donne ce livre, et que j'essaie en tout cas d'appliquer, c'est voilà, par exemple, une personne s'est trompée, ou a mal fait quelque chose, par exemple, elle s'est trompée sur des commandes, vous pouvez, par exemple, lui dire, déjà, la remercier sur, voilà, j'ai vu que ces dernières semaines, tu travailles extrêmement tard, je te sens vraiment impliqué, pour être sûr que tous les problèmes soient résolus, donc un point positif, vous flattez, merci pour ton engagement, et ensuite, vous allez sur un point, voilà, par contre, sur la prévision, etc., ou sur Excel, là, il y a un truc à revoir, etc., donc ça, c'est vraiment une très bonne façon d'avancer, et donc, si je dois résumer ces dix principes, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on travaille tous à peu près comme des pompiers, on a énormément de tensions, on voudrait tous faire plus, x10, x20 dans les entreprises, mais ce n'est pas possible, et donc, je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est de rester positif, optimiste, je pense qu'on donne tous notre maximum, pour faire grandir cette entreprise-là, et en étant positif, on va contaminer les autres autour de nous, pour être plus positif, et on arrivera à se mettre d'accord, pour aller en tout cas, dans la bonne direction, et prendre plus de plaisir au travail, parce que c'est vraiment un défi pour nous, en supply chaine, et dans les opérations, et donc le onzième point, qui est un point bonus, et je vous conseille fortement, de lire ce livre, il y a énormément d'exemples, si vous n'avez pas le temps, faites-le en audio, et moi ce que je vous conseille, si vous êtes manager, ou si vous travaillez notamment en SNOP, c'est d'offrir ce livre, à l'ensemble de vos équipes, pour essayer de partager, peut-être ces mêmes valeurs, et d'essayer d'avoir plus d'optimisme, et de sourire, et de bienveillance, dans vos équipes, et dans votre entreprise. Voilà, donc j'espère que ce format résumé de livre, vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé, de ces dix principes, peut-être que j'ai oublié un principe, n'hésitez pas à le souligner, dans les commentaires, ça me ferait aussi extrêmement plaisir, si vous pouviez liker cette vidéo, la partager, et vous abonner à cette chaîne, vous allez voir, j'ai prévu beaucoup plus de vidéos, avec des outils et des méthodes, pour vous aider à booster, vos compétences et votre carrière, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur, ou consultant, on se retrouve très vite, pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501